Avez-vous déjà pensé à votre mort ? C'est un sujet extrêmement important, d'autant plus qu'aujourd'hui la multiplication des rites et pratiques funéraires est très palpable. Nous ne sommes plus dans une situation de monopole, nous ne sommes plus systématiquement enterrés et l'acte religieux est en déclin. Quelles techniques existent alors et d'où tirent-elles leurs origines ? Pouvait-on espérer avoir une sépulture digne de ce nom si, prolétaires au premier degré, on vivait en 3000 avant Jésus-Christ au royaume d'Egypte ? Qu'en temps ces pratiques évoluèrent-elles ? Éclaircissons un peu tout ça. Pour certains scientifiques, les premières pratiques funéraires connues datent du paléolithique inférieur. La sépulture d'El Taboun en Israël est attribuée à l'homme de Néandertal et date d'environ 120 000 ans. Pour autant, sur des périodes antérieures à cette époque, il ne faut pas considérer que les hommes laissaient tout simplement le corps d'un camarade là où il était tombé. On peut tout à fait convenir que l'inhumation en pleine terre était déjà pratiquée, pour protéger les restes du corps d'un charognat par exemple. Néanmoins, on peut difficilement parler de rites funéraires puisqu'à cette époque, la notion de croyance n'était pas très développée. Dans l'Egypte antique, la sépulture était systématique pour toutes les classes de la population. La crémation était interdite car dans la croyance populaire, la vie éternelle était un prolongement de la vie ici bas. Du coup, si on brûlait le corps, pas de fête éternelle. La sépulture était très importante pour les égyptiens qui considéraient cela comme une demeure, une maison qui permettait à l'âme du défunt de ne pas errer éternellement sans attache. Les égyptiens considéraient également que les morts devaient se nourrir. C'est pourquoi les tombes dans les villages étaient régulièrement approvisionnées afin que les morts puissent vivre en paix. A partir de 3000 avant Jésus-Christ va apparaître une technique de préservation des corps qui restera célèbre jusqu'à aujourd'hui, la momification. Je ne vais pas m'étendre sur les détails de cette opération, sur le fait que l'entouillait plus ou moins le cerveau du défunt, qu'on lui retirait ses viscères et qu'on le bourrait de résine. Non, je ne vais pas m'étendre là dessus. Si cette pratique fut réservée aux élites durant une très grande période, on assistera au XVIe siècle avant Jésus-Christ à un véritable boom du marché de la momie. On peut tout à fait considérer les embaumeurs de l'époque comme les ancêtres des ponts funèbres actuels, pratiquant différents types de prestations, variant de prix et de qualité. On verra d'ailleurs l'apparition d'autres business autour de la mort, comme les pleureuses professionnelles qui suivaient le cortège funèbre en se lamentant et en se tirant les cheveux. Un peu plus tard, dans la Grèce antique, on retrouvera cette importance de la sépulture. On couvrait les yeux du défunt avec des pièces pour payer Charon, le passeur, afin qu'il leur fasse traverser le Styx, un fleuve qui séparait le monde des vivants de celui des morts. Un mort sans tombe ne pouvait donc pas accéder aux enfers et rester bloqué sur le bord du Styx, condamné à errer pendant l'éternité. Si cette tradition était importante, elle en devenait parfois contraignante, voire dangereuse. C'est en tout cas ce qu'ont dû se dire les généraux de la bataille des Arginus. Pour résumer rapidement la situation, cette bataille navale fut un des grands épisodes de la guerre du Péloponnèse, opposant Sparte à Athènes. Athènes remporta la victoire, mais une violente tempête menaçant la sécurité des bateaux empêcha les navires de récupérer les corps des soldats tombés à l'eau. Du coup, les généraux rentrèrent victorieux, mais furent condamnés à mort pour ne pas avoir ramené ces cadavres. Bon je vous rassure, après cet épisode navrant qui vut la condamnation des deux responsables, le peuple se dit qu'il s'était un peu trop enflammé. Pour corriger le tir, il fera de nouveau tomber quelques têtes qui avaient participé à la condamnation des généraux. Un peu plus au nord, dans la Rome antique, c'était la crémation qui était à l'honneur. Bien que la méthode fut populaire, elle déclina à partir du 3ème siècle avant Jésus-Christ au profit de l'enterrement. C'était d'ailleurs une pratique réservée aux riches tandis que les pauvres étaient balancés dans une fosse commune. A l'époque, les cimetières étaient situées à l'extérieur des villes. Suite à la propagation du christianisme, et en particulier à partir du 6ème siècle, l'incinération s'était nia totalement, et les cimetières furent collés à l'église quand l'église elle-même ne devenait pas le cimetière, permettant ainsi aux morts de reposer auprès des symboles de leur croyance. Au Moyen-Âge, la période fut caractérisée par une approche différente de la mort. Dans l'esprit de chacun, la mort est une grande étape de la vie qui fait peur. Une mort violente est grandement redoutée et on lui préférera une mort lente qui laisse le temps à la personne de se préparer à la mort. C'est à cette époque qu'on va assister à une explosion des testaments, cela était considéré autant comme un devoir civil que religieux. L'évêque de Carcassonne ira même jusqu'à interdire l'entrée de son église et les sépultures chrétiennes à qui n'avait pas fait son testament. Dans la pratique, vous imaginez que cela a dû être très difficile à mettre en place. Cette explosion des testaments eut des conséquences plutôt cocasses. En effet, à chaque épidémie, tout le monde se ruait vers les notaires pour faire rédiger et signer son petit bout de papier. Quand on regarde la courbe de rédaction des testaments, elle peut tout à fait refléter la courbe de la variation de la mortalité. Quoi qu'il en soit, durant l'épidémie de Peste Noire, on estime qu'environ 60 à 70% des notaires de la ville de Perpignan moururent en se rendant au chevet de malades et en contractant à leur tour la maladie. Les risques du métier. Pendant cette période, on apporta également beaucoup d'attention à la préparation des corps avant l'inhumation. D'ailleurs, l'embaumement est assez souvent pratiqué, surtout chez les riches. Cela ira parfois bien loin. C'est le cas de Bertrand du Guéclin, dont nous avons parlé lors d'une précédente émission, qui se vit retirer ses entrailles et son cœur pour qu'il soit enterré à part. Ses entrailles sont donc enterrées à la ville du Puy, ses chairs à Montferrand, son cœur à Dinan et le reste à Saint-Denis. Dans d'autres pays, des pratiques ancestrales furent remises au goût du jour. Ce fut le cas notamment chez les Incas qui, à partir du XIIIe siècle, employèrent de nouveau la momification, utilisant des procédés quelque peu différents comme la déshydratation des corps. Pour en revenir à la France, l'héritage des pratiques chrétiennes que nous avons évoquées tout à l'heure, comme le fait de concentrer les cimetières dans les villes, posa quelques soucis, notamment à Paris. A la fin du XVIIIe siècle, Paris suffoquait. Les cimetières étaient pleins à craquer, par endroits la terre était surélevée afin qu'on puisse enterrer les morts, les maladies se propageaient et les fosses communes pouvaient atteindre 10 mètres de profondeur. Ce qui causa notamment en 1780, l'effondrement d'un mur d'une cave sous la pression des milliers de cadavres. Bref, il y avait une urgence et il fallait une solution. Durant les siècles précédents, les parisiens avaient creusé des centaines de galeries en dessous de la ville pour s'approvisionner en matière première afin de construire des bâtiments. Ainsi, Paris était déjà le joli gruyère que l'on connaît aujourd'hui. La décision fut prise de transformer une grande partie de ces galeries en immense ossuaire que l'on nommera les catacombes de Paris. A partir de 1786, on vida méthodiquement la plupart des cimetières parisiens entamant chaque jour à la tombée de la nuit des processions religieuses pour transporter les restes des cimetières jusqu'à leur dernière demeure. Ce balai incessant dura jusqu'en 1788, soit deux ans pour évacuer les restes de presque 6 millions de parisiens. Les catacombes accueillirent néanmoins des ossements jusqu'en 1814. Parmi tous les anonymes qui rejoignirent les catacombes, furent égarés également les os de quelques personnages célèbres comme Robespierre, Rabelais, Montesquieu, Colbert, Blaise Pascal, Charles Perrault, etc. Il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, une partie des catacombes, une espèce de musée théâtralisée, est accessible au public. Pour une poignée d'euros, vous pouvez ainsi vous payer une excursion au Pays des eaux parcourant quelques 2km de galeries. Et croyez moi, ça fout le cafard. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Pour en finir avec ça, sachez que seulement 1 huit centième de ces galeries est visitable, du moins légalement, et que la nécropole de Paris est la plus grande nécropole au monde visitable. Depuis le 19ème siècle dans beaucoup de pays, et plus précisément en France depuis 1960, on assiste au retour de la thanatopraxie, l'art de l'embaumement. Cela permet de préserver les corps plus longtemps et de les montrer à la famille et au public. Certains en firent même une forme d'art, comme le célèbre embaumeur Alfredo Salafia qui mit au point une technique de conservation des corps dites définitives, comme ce fut le cas pour cette petite fille sur laquelle il travaillait en 1920. Aujourd'hui on assiste au développement de nouveaux rites, de nouvelles pratiques, en lien avec notre temps et ses attentes. C'est le cas de la promession par exemple, qui consiste à refroidir un corps jusqu'à environ moins de 100 degrés en le plongeant dans l'azote liquide et en le faisant vibrer sur une table pour l'effriter. C'est aussi le cas de l'aquamation, un procédé qui consiste à plonger le corps du défunt dans de l'eau chaude, en mouvement et pourvu de produits qui vont faciliter sa dissolution. Et il existe plein d'autres techniques pour partir en beauté. Alors ces techniques peuvent paraître bizarres, c'est sûr, mais en réduisant par exemple le CO2 dû aux crémations, on s'inscrit tout à fait dans la logique écologique que veulent promouvoir les pays occidentaux. Peu importe la manière dont vous choisirez de partir, il y a fort à parier que dans les siècles qui viennent, ces pratiques continueront d'évoluer. Que deviendront nos dépouilles charnelles ? Assisterons-nous à la naissance de ce fameux soleil vert ? C'est la fin de ce numéro d'un peu d'histoire, merci de me suivre encore et toujours de plus en plus nombreux, je voulais remercier particulièrement l'équipe qui m'aide pour les sous-titres car c'est une tâche délicate. Les 10 000 abonnés sont encore loin mais qui sait, sur un malentendu peut être que ça peut arriver plus vite que prévu et pour cette occasion je vous préparerai une FAQ. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse préparer tout ça et d'ici là partagez ! Allez à plus ! vous voyez ! vous voyez ! ...